Il y a douze ans, un mystérieux homme masqué lance une attaque sur Konoha, en évoquant Kyuubi, le démon renard à neuf queues. Il n'est pas très gentil. Le meurtre ! La légende raconte qu'une seule de ces queues pouvait détruire une montagne. Kyuubi, le démon renard à neuf queues, avait neuf queues. Ce n'était donc pas de la tarte. Lancez-lui des petits couteaux ! Le quatrième Okage se lève pour défendre le village. Minato était l'un des plus grands magiciens de tous les temps. Je veux dire ninja. Je veux dire magicien. Le quatrième Okage repousse le démon à l'aide de... Ah, ça c'est cool ! Oh wow, ça c'est vraiment cool ! Le quatrième Okage repousse l'attaque du démon au prix de sa vie. Avant sa mort, il réussit à sceller Kyuubi dans son enfant. Dans son nourrisson, son nouveau-né, son bébé, son chérubin. Il met le démon dans le poupon. Son nom est Naruto Uzumaki. Voici son histoire. Ah tiens, quoi de neuf Naruto ? Hey Shikamaru ! J'ai réussi à me souvenir de l'alphabet jusqu'à la lettre T. La vache, t'as la forme ce matin. Si je veux devenir Okage, je dois vaporiser l'intermittence. Ah ça, c'est sûr. Sakura m'a dit que les filles aiment bien les mecs bouillants, qui se souviennent des trucs. Ah, pourquoi les conversations reviennent toujours à la drague ? Oh mon dieu, Naruto, il est tellement... blond. J'espère qu'il sait que j'existe. Salut Inata ! Réponds quelque chose. Salut Noël Coco. Bravo Inata. Oh wow, c'était presque mon nom. Prenez place tout le monde. Pousse-toi Naruto, je dois être une bonne élève. Félicitations à vous tous d'avoir réussi votre formation ninja. Vous avez 12 ans et vous êtes prêts à devenir des soldats. Je veux dire, ninja. Je veux dire, soldats. Des soldats ? Je sais même pas si j'ai envie d'être un ninja. Je sais même pas si j'ai envie d'être. 3 minutes, 26 secondes. Nouveau record avant de tomber dans une crise existentielle. Tu peux bien parler toi. Tu vis toujours bien avec la pression parentale ? Absolument. Je suis complètement émancipée de cette pression inutile. Une bulle de savon poussée par une brise légère sous l'effet de drague dure. Libre. Vous serez séparés en équipes prédéterminées afin de continuer votre apprentissage. Vous rencontrerez votre nouveau sensei cet après-midi. Je dois performer ? Qu'est-ce qui m'arrivera si je suis pas à la hauteur ? Je dois avoir la validation de mon père. Je serai donc avec Naruto et Sakura pour le reste de ma formation. Je serai donc avec Sasuke pour le reste de ma formation. Troisième Okage, est-ce que je peux m'entretenir avec vous ? Ah, Hiroka ! Ne faites pas attention à l'énorme chaise et entrez ! Mais pourquoi la chaise est aussi grosse ? Je vous ai dit de ne pas poser de questions sur l'immobilier ! Pardonnez-moi, monsieur le Kage. Je voulais vous parler de Naruto. Oui. Le porteur de Kyuubi. Le démon renard à neuf queues. Le fils du défunt quatrième Okage. On parle du même. Je suis un peu inquiet. Aujourd'hui, il rencontre son sensei qui continuera son entraînement. Sommes-nous déjà martis ? Nous sommes jeudi. Intéressant. Naruto a besoin d'encadrement, voyez-vous. Et comme il a une bombe en forme de renard à l'intérieur de lui, je me disais qu'il fallait peut-être lui porter une attention particulière. Ne dites-vous pas ça, car Kyuubi a également tué vos parents lors de l'attaque de Konoha par ce mystérieux homme masqué ? Non. Mais qu'il était mystérieux, cet homme masqué. Je suis un peu inquiet. Voilà tout. Vous l'avez quand même élevé toutes ces années. Et aujourd'hui, il vous glisse entre les doigts. Comme un bébé canard glisse entre les doigts d'une maman canard. N'êtes-vous pas un peu inquiet ? Vous avez raison. Je suis un peu inquiet. Ah, Iruka. Mon cher, doux, naïf, petit prince d'un garçon bleu. Quoi ? Ne vous inquiétez pas pour Naruto. J'ai moi-même décidé de son sensei. Je m'appelle Kakashi. Je serai votre sensei. Pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez. Je m'appelle Sasuke Uchiwa. Je suis un orphelin car mon frère a tué ma famille. Mon seul objectif dans la vie est de venger mon clan en assassinant mon frère, Itachi Uchiwa. J'aime aussi les reptiles. Charmant. Mon nom est Sakura Haruno. Mes parents sont fleuristes. Mon objectif est de devenir la meilleure ninja médicale au monde. Et j'adore la vengeance. Cool. Et toi ? Je suis Naruto Uzomaki. Je suis le fils du quatrième Okage. Et mon rêve est de devenir le plus grand Okage que le village ait connu. Rien de moi. J'aime les ramens et les friandises. Je veux m'entraîner pour être le plus fort des ninjas. Dis-leur que tu mouilles toujours ton lit, Naruto. Je mouille seulement mon lit lorsque je fais des cauchemars. Ha ha ha, loser. Et vous, sensei ? Parlez-nous un peu de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. J'ai été dans l'armée de Konoha durant la Troisième Grande Guerre. Sensei ? J'aime la lecture. Profitez bien de votre soirée. Vous passerez votre premier test demain. Un test ? Mais quel test, Kakashi Sensei ? De tous les finissants, seuls neuf deviendront genines. Des ninjas de premier niveau. Les autres retourneront à l'académie et feront des mathématiques. Et quoi ? Mais je ne sais même pas ce qui vient après seize ! Dix-sept. Sept ? Donc reposez-vous et arrivez motivés. Ce sera une épreuve de survie. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais ne mangez pas un trop gros déjeuner. Je ne sais pas, Kyuubi. Je le sens bien, le nouveau Sensei. C'est un perdant. C'est toujours négatif. Je crois que je vais plaire dans cette équipe. Avec le ténébreux et la boniche, une belle brochette de légumes. Ce n'est pas des légumes, c'est mes amis. Un truc que j'ai pour m'en souvenir, c'est que les légumes, ils sont beaucoup plus petits. Des amis ? Ha ! Tu rêves, Naruto ! Mes amis, oui ! Et dans cette équipe, je vais pouvoir passer plus de temps avec eux. Naruto, tu n'as pas d'amis. Les gens vont toujours te voir comme une arme dangereuse. N'est-ce pas le petit Uzumaki ? L'enfant avec le démon renard en lui ? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas perdre le contrôle et détruire le village ? Tu vois, Naruto, il te hait. Non, Kyuubi, tu ne comprends pas. Ils taillissent, toi. Tu penses vraiment que les gens font la différence ? Ha 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 ! T'es plus stupide que t'en as l'air. Et t'as l'air plutôt stupide, Naruto. Je commence à penser que tu n'es pas mon ami. Je me demande si je vais être à ma place. Ce Sensei avait l'air plutôt intense et mystérieux. Au moins, je serai avec mes amis. Je me demande si Sasuke va finir par me remarquer. Oh, Sasuke ! Sakura, je viens de te remarquer. Oh, qu'est-ce que tu penses de Kakashi Sensei ? Il est plutôt intense et mystérieux. Tellement ! J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ne crains rien, Sakura. Tu es une élève brillante. Et on sera tous là pour se supporter. Je suis soulagée d'être avec vous. Même si Naruto peut être tâche parfois. Il faut le comprendre. Naruto cherche l'attention. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de famille. Désolée. Je ne voulais pas... Je suis seulement heureuse de pouvoir passer plus de temps avec toi. Avec moi ? Être dans la même équipe va nous permettre de nous rapprocher. Tu ne penses pas, Sasuke ? Nous rapprocher ? J'aimerais bien. Ah oui ? Moi, j'ai envie si toi t'as envie. Mais si t'as pas envie, c'est bien aussi. Non, mais moi j'ai envie si toi t'as envie aussi. Je t'ai... Je vais me venger. Hein ? Vengeance ! Tu es mon frère. Sasuke ? Veux-tu être mon frère ? Quoi ? Quoi ? Je vois tous les signaux d'alerte. Mais j'ai foncé tête baissée dans cette relation. Comment ça a été avec ton nouveau sensei, Naruto ? Je suis un peu nerveux, Hiroka sensei. Tu vas t'en sortir, Naruto. T'es le ninja le plus imprévisible que je connais. Tu t'adaptes à toutes les situations. Merci sensei. Si je veux devenir Okage, je dois travailler fort. J'ai connu ton père, Naruto. Et si t'es au moins 50% aussi fort que lui, tu seras un Okage exemplaire. 50% ? C'est presque la moitié. Quelque chose semble te tracasser, Naruto. Hiroka sensei, je suis désolé d'avoir tué vos parents. Mais, Naruto, tu n'as pas tué mes parents. C'était Kyuubi et je ne t'en veux pas. Est-ce que tu te souviens quand je t'ai sauvé la vie ? Non. Ça fait tellement mal ! Ah oui. Je t'ai sauvé car tu comptes beaucoup pour moi, Naruto. Allez, finis ton bol de ramen. C'est vous qui payez, Hiroka sensei. Haha, d'accord. Mais lorsque tu seras Okage, est-ce que tu peux augmenter le salaire des enseignants ? Je ne peux rien vous promettre, Hiroka sensei. Bon matin. Il fallait vraiment arriver aussitôt ? Kakashi sensei, à 16h du mat', il vaut mieux arriver un peu plus tôt. Réveillez-moi lorsqu'il arrive. Réveille-toi. Mais non, pas tout de suite. Bon matin. Ah ! Vous êtes en retard, sensei. Un ninja n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Vous aviez dit 6h ! Il est 6h quelque part dans le monde. L'épreuve d'aujourd'hui sera de prendre l'une de ses clochettes avant midi. Ceux et celles qui auront réussi resteront dans mon équipe. Mais sensei, il n'y a que deux clochettes ? Exactement. Donc la personne qui n'aura pas réussi sera renvoyée à l'académie. Je la pointerai aussi du doigt en riant. Ça peut être l'un de vous, ou tous les trois. C'est tout ? Ça me semble plus facile comme exercice. Il va vraiment falloir que vous essayiez de me tuer pour réussir à attraper l'une de ses clochettes. Alors j'attends à ce que vous vous donniez assez à tout le temps. J'adore ta fougue, Naruto. Je n'avais pas donné le départ. D'accord. Nous commençons dans 1, 2, 2 et demi. 2 et 3 quarts. 4. 3. 3 et demi. Go ! Je résume le plan. Naruto se cache dans l'eau, prêt à bondir. Je distraie Kakashi-sensei, puis toi, Sasuke, tu lui lances des couteaux. Ensuite, on attrape les deux clochettes et on lance une révolte démocratique afin de tous passer l'examen. Mais Naruto ne sait pas nager. Quoi ? Bon, tant qu'à attendre ici, je vais en profiter pour lire un peu. Cui-cui, cui-cui-cui ! C'est un Jonin, un ninja de haut niveau. Il ne va jamais penser que c'est un vrai cri d'oiseau. Tiens, un oiseau. Il n'y a pas à dire, ce chat adore la lasagne. Sasuke, maintenant ! Maintenant ? Je n'ai même pas fait mes étirements. Attaque furtive ! Naruto est capable d'utiliser la technique de multiclonage. Surprenant. J'attaque de face ! Seulement de face ! Pourquoi est-ce qu'il... Oh, petite merde ! Je vais prendre un duo de clochettes pour emporter, Kakashi-sensei ! Avec à côté, un coup de poing en plein poing ! Quoi ? Tout ce temps, Kakashi-sensei, c'était moi ? Sakura, Sasuke, je suis Kakashi-sensei ! Comment fait-il pour ne pas s'étouffer avec sa propre langue ? C'est toi, Kakashi-sensei ! Non, c'est toi ! C'est pas moi, je te dis ! Moi ? Jamais ! C'est toi, Kakashi-sensei ! Kakashi est parti ! Imbécile ! T'aurais pas pu me le dire plus tôt ! Non ! Oh ! Une clochette ! À moi la victoire ! Ah ! Ah ! Je suis tombée dans le piège ! Fais attention où tu mets les pieds, Naruto ! Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous ! Je me libère et je viens vous faire votre fête ! Peut-être devrais-je vous donner des leçons, en fait ? Kakashi distrait ! C'est le temps d'attaquer, Sasuke ! Pourquoi moi ? Vengeance, meurtre ! Vengeance, frère ! Ah oui, d'accord. Il est distrait. C'est le temps d'attaquer. Le chat s'appelle Garfield. Il ne peut pas supporter Audit. Oh mon Dieu ! Vous avez tué Kakashi-sensei ! Qu'est-ce que tu as fait, Sasuke ? Tu m'as dit d'attaquer. Pas à ce point, non mais t'es malade ! Tout ce temps, Kakashi-sensei était une bûche ! Oui, Naruto. Kakashi est un arbre. Oh oh. Merde, 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 merde ! Où est-il ? Je dois me cacher avant qu'il me trouve. Mais comment un chat peut-il autant détester les lundis ? Je l'ai trouvé ! Si je réussis à attraper les deux clochettes, j'en donnerais une à Sasuke. Ou à Naruto. Mais probablement à Sasuke. Leçon numéro 1, Genjutsu. Hein ? Le Genjutsu englobe toutes les techniques d'illusion. Non, je suis un arbre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est là ? Nourris-moi, Sakura. Nourris-moi ! Ah, je suis peut-être allé un peu fort. Autant de lasagne ne peut pas être bon pour un chat. Pourtant, il en raffole. Oh ! Voilà la nourriture ! Je n'ai qu'à descendre d'ici et aller me goiffrer. De toute façon, si Sasuke ou Sakura attrape les deux clochettes, ils m'en donneront forcément une. Il ne reste que toi, Sasuke. Je n'ai pas besoin d'eux de toute façon. Je prendrai les deux clochettes et j'en donnerai une à Sakura. Ou à Naruto. Probablement à Sakura. Est-ce que tu peux me regarder quand tu me parles ? C'est très déconcentrant. Leçon numéro 2, Taijutsu. Le Taijutsu représente tous les armes martiaux physiques. Je vois que tu t'en sors plutôt bien, Sasuke. Quel enfant. Je n'aurai pas le temps de lire. Pourtant, le chien s'est installé dans le quartier. Sasuke. Boulle de feu ! Il a disparu. Où est-il ? En haut ? Est-ce que c'est un arbre ? Watson, pièce de terre ! Leçon numéro 3, Ninjutsu. En gros, c'est la magie. Tu es très fort, Sasuke. Tu es en avance sur ton niveau. Mais tu as encore du chemin à faire. Oh. Carfield n'aime pas du tout ce nouveau voisin. Je t'avais dit qu'il ne pouvait pas avoir plus de 11 pièges sous cet arbre. Maintenant, je peux me manger en paix. À table. Je peux savoir ce que tu fais. J'aimerais prendre le temps pour m'excuser à tous ceux et celles que j'aurais pu blesser par mes paroles ou mes actions. Je prends mon éducation au sérieux et je voulais... Trop tard. Félicitations. Vous avez échoué. Je ne crois pas que c'est positif. On a fait notre mieux. On a travaillé fort. En plus, vous êtes arrivés en retard. Donc, on devrait avoir plus de temps. Quelques heures après un bon dîner, par exemple. Aucun de vous n'a ce qu'il faut pour être ninja. Sasuke, arrête ! Comme je disais, vous êtes des imbéciles. Sasuke, espèce de con ! Si t'arrêtais de foncer tête baissée, peut-être qu'on aurait eu des chances de gagner. J'ai mal. Vous ne croyez pas que vous devriez travailler davantage en équipe ? C'est ce que j'ai proposé. Lorsque j'ai été distrait et que Naruto m'a attaqué, ça aurait été le bon moment pour effectuer une attaque de groupe. C'est ce que je disais. Je ne m'étais pas échauffé. Je ne comprends rien et je crois que j'ai toujours de l'eau dans mes poumons. Mais de toute façon, il n'y avait que deux clochettes. L'un de nous, probablement Naruto, aurait été recalé. C'est le dur monde des ninjas. Il faut prioriser la mission avant tout. Être un ninja, c'est faire le sacrifice de soi. Comme être un jongleur professionnel. D'accord. La mission avant tout. C'est ce que je dirais. Si j'étais un sensei traditionnel. Je crois que je comprendrais mieux si j'étais assis là-bas. Je m'attends de vous que vous travailliez en équipe. Chacun doit prendre soin des autres, comme si sa vie en dépendait. Je préfère vous voir perdre ensemble que de réussir une mission seule. Vous préférez nous voir perdre que de réussir la mission ? Quel genre de sensei êtes-vous ? Je vais te tuer, Sasuke, tu vas mourir ! Sensei, non ! Kakashi Sensei, arrêtez ! C'est ce que je dirais si j'étais un ennemi. Il faut toujours rester vigilant en mission. Vous m'avez fait peur. Pas besoin d'acheter de cadeau pour toi à Noël, Sasuke, car tu vas mourir ! Aidez-moi ! Cette fois, c'était une blague. Je vous laisse une chance de vous racheter. Mangez, et on recommence l'exercice après le repas. Comme Naruto a essayé de voler la nourriture, c'est le seul qui n'aura pas le droit de manger. Si vous lui en donnez, vous partirez tous à l'académie. J'ai même pas faim ! Ne vous inquiétez pas pour moi. De toute façon, je voulais perdre un peu de poids. C'est exactement ce que je voulais. Tiens, mange un peu. Mais, Sasuke ! C'est bon, Naruto. Il a un bandeau sur l'œil. Il ne voit pas dans cette direction. Astucieux ! Sakura ! Tant qu'à retourner à l'académie. Aussi bien, tout si à l'ensemble. Merci, les amis ! Allez, dépêche-toi avant que Kakashi Sensei arrive. Vous avez brisé la seule règle. Mais c'est ce que vous avez dit ! Nous avons travaillé en équipe. On ne pouvait pas le laisser mourir de faim. Donc si vous avez à nous punir, punissez-nous tous. En commençant par Naruto. Moi ? Pourquoi moi ? Eh bien, vous avez réussi. Quoi ? Dans le monde des ninjas, ceux qui brisent les règles sont des moins que rien. Mais ceux qui abandonnent leurs amis sont encore pires. Je crois que j'ai besoin d'une bonne sienne, d'un bâche chaud, avec des bougies parfumées, de la musique douce, et un bon bol de rame. Vous êtes officiellement des guénines. Ramassez vos choses et reposez-vous. Demain, nous partirons pour notre première mission. Non mais, détachez-moi ! Vous m'entendez ? Allô ? Vous êtes à une distance et j'en ai pour m'entendre. Je suis presque sûre que vous êtes confiants que je vais mourir d'un faim ici. Je suis presque sûre que vous êtes confiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...